Il leur manque un petit peu pour être un vrai spécialiste. Nous sommes en compagnie d'Adam Kierzkowski pour la Pologne. Troisième ici sur cet agré l'an passé. Troisième au championnat d'Europe l'année dernière au bar parallèle. Il a un beau palmarès malgré sa note de difficulté qui est assez basse. Il a une gym tellement magnifique. Regardez cette ligne de jambes, ça ne bouge pas. Il a habitué les juges à toujours réussir son mouvement. Son petit mouvement, enfin petit, tout est relatif. Il n'a pas un très gros mouvement comparé au vrai spécialiste. Mais il y gagne par rapport à la note d'exécution. Alors qu'on voit le Tipelt, un grand tour en dessous de la barre, rattraper les jambes écartées. Le Eli, un grand tour autour du bras, retourne à l'équilibre. La préparation pour la sortie en double salteur et recarpé. Avec une bonne faute à la réception quand même. Il y a eu quelques petites fautes pour Adam. Il a un peu tout shoté la barre en salto avant un quart. On va le revoir, c'est un de ses gros éléments du mouvement. Le soleil, suivi de ce qu'on appelle le salto en dessous. C'est un salto arrière tout simplement, mais en gardant la barre. Et du coup, on part de l'équilibre, on se retrouve à l'équilibre en passant par dessous la barre. D'où le salto en dessous. Ça, c'est votre agrès de prédilection. Voilà, c'est mon agrès. Moi, pareil, comme Nathan Gafric, je suis un généraliste. Et j'ai cet agrès où je me débrouille un peu mieux que les autres. Et voilà, ça en fait mon agrès de spécialité. 15-0-75, pour l'instant, il est leader, le Polonais. Leader de ce concours, mais attention parce qu'il reste de sacré...